T'as le moindre qui est ici, est-ce que tu peux lui dire ce que tu veux aussi ? Je ne sais rien. Qu'est-ce qui est à côté qui pourrait l'aider ? Moi, moi je... Isalice ? Allez vas-y, Isalice, viens, toi. Oui. Vous pouvez le faire ensemble, hein ? Mon patron du Cri-Jouan, le Résité, Chut ! Eno, Eno, ça c'est le nom de notre province. C'est comme une grande région, il y a l'Aïsède, les Cynes, mais ça va encore beaucoup plus loin. C'est une partie de la Wallonie et de la République. Et donc nous, on a rassemblé les œuvres des enfants du Eno. Et alors, ça tombe bien, vous êtes les premiers. Et les premières œuvres qu'on va voir... Les premières œuvres qu'on va voir, c'est des masques de l'école de l'école Notre-Dame. Vous les connaissez ? Oui ! Parce que c'est nous ! Et c'est nous ! Et c'est nous ! Et c'est nous ! Et on ne touche pas ! Alors, Lucia, elle est allée aussi dans d'autres places. Ils ont choisi le Musée Royal de Marignons. Justement, où est-ce que vous allez jeudi prochain ? Jeudi ? Au Musée Royal de Marignons. Au Musée Royal de Marignons. Alors, au Musée Royal de Marignons, il y a deux parties. Il y a un musée, à l'intérieur, avec des collections, des trésors, des œuvres. Qu'est-ce qu'il va voir ? Et alors, il y a tout à l'extérieur, un des plus beaux domaines de Belgique, un des plus beaux parcs, avec des arbres, avec des fleurs, un superbe maniveur. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a dans ce parc ? Parce qu'on a un musée où il y a des œuvres d'art. C'est un musée où il y a un peu de motifs, comme ici, mais en plus grand, en bronze. Il y a des personnages et des élèves dans la classe de Charles Roy de Roux. Donc, eux se sont inspirés des personnages pour créer ces œuvres aussi en perillette. Donc, vous, vous êtes inspirés des masques du monde pour faire vos œuvres avec différentes écrits, notamment les personnes. Et donc, eux, les élèves, ils sont culturés. Donc, ça commence à des personnages. Et normalement, on peut retrouver des figures que vous allez voir dans le parc jeu. Alors, j'ai entendu le mot « Bouddha ». Oui. Alors, est-ce que tu peux nous le dire ? Il a été transporté, je ne sais plus si c'est du Japon qui a été transporté, ou ça a été transporté de la Chine, je ne sais pas. En tout cas, ce Bouddha vient de très très loin. Et donc, ils ont transporté et ça fait 4 mètres de l'eau. Vous avez participé à une expo qui s'appelle le Code Couleur au musée au bus. Et si vous regardez ici, les œuvres qui sont en face de vous, il y a justement un contraste. Est-ce que vous voyez ces couleurs ? Oui, voilà. Cette vue, tu peux le dire plus fort. C'est du noir et du blanc. Voilà. Ici, on a choisi expressément, qui n'est pas de couleur, mais d'être dans le thème, dans la veine du noir et du blanc. Alors, on se retrouve dans une école de la région de Mons, à Dours. Et là, les voisins, les habitants de Dours et de la région, ils ont dans leur voisinage des anciens charbonnages, des anciennes mines. Et des terris. Et vous savez ce que c'est du charbon ? Oui. Voilà. On en a mis en exemple là. C'est une idée. Voilà, c'est du charbon. On se chauffait autrefois avec, mais c'est vraiment... On est vraiment tout noir quand on travaille dans le charbon, quand on brûle du charbon. Et donc, pour rendre hommage à cette ambiance noire, ils ont décidé de créer des œuvres en noir et blanc. Et qu'est-ce que vous voyez, en fait, dans les œuvres ? Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît quelque chose ? Des personnages ou un paysage ? Des mineurs. On reconnaît des mineurs. Alors, les mineurs, c'est quoi ? Ce sont des... Des messieurs qui travaillent dans la mine avec une pioche, comme ça. Avec une pioche. Et ils descendent dans l'escalier. Ah, c'est ça. Alors maintenant, vous regardez par ici. Alors, il y en a qui ont déjà découvert cette partie d'ici. Et on vous avait dit, en tant que Flaubecois, vous êtes le patrimoine qui a été mis en œuvre ici. Vous en êtes voisin. C'est un patrimoine qui est lié à... Est-ce que tu parlais ? Oui, je l'ai vu. C'est associé à Elzel. Et Elzel, c'est le pays de quoi ? C'est une... Des sorcières. Des sorcières. Des sorcières. Des sorcières. Des sorcières malignes. Non, mais ça, c'est une chine. Par exemple, elles ont un... Il y a des hiboux. Alors, leur référent, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un saint, mais c'est plutôt le contraire de Dieu. C'est le... Le diable. Donc, vous allez... Alors, est-ce que vous reconnaissez une sorcière dans le... Oui, je l'ai entendu. Ah bah, je te l'ai entendue, voilà. La sorcière verte. Alors, elle a un nez particulier. On me dit souvent que les sorcières ont un nez profil. Elle est verte. Parce que ça leur va bien. C'est parce qu'elle est un peu malade. Elles ont un gain d'être. Elles vivent très, très longtemps. Donc, du coup, elles verdissent, en fait. alors il y a un autre personnage fort du sabbat des sorcières c'est là c'est celui avec le loup là vous avez un personnage mystérieux et puis là vous avez un personnage à multitêtes c'est ça alors c'est le sentier de l'étrange les personnages du sentier de l'étrange à Ezel vous pouvez le visiter vous habitez à Ezel est-ce que vous avez déjà promené sur le sentier de l'étrange et qu'est-ce qu'on voit ce sont des statues les statues de serpents il y a des bottes aussi je pense il y a tant que des